Les résultats de la DV Lottery 2024 sont à nos portes, c'est-à-dire que ça arrive comme un train à grande vitesse. You can't stop it. Nous sommes à moins d'un mois de ça et c'est fait. You cannot stop it. Le 6 mai, ce sont les résultats de la DV Lottery. Ceux qui ne connaissent pas la DV Lottery, qu'est-ce que c'est? Donc chaque année, le gouvernement, je voulais dire ivoirien, gouvernement ivoirien, est-ce qu'ils ont l'argent? Le gouvernement américain octroie 55 000 visas. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça ne veut pas dire 55 000 personnes, c'est-à-dire 55 000 applicants principaux. Donc si même tu as une famille de 10, que tu es l'applicant principal, on vous octroie un seul visa. On ne va pas octroyer 10 visas. Tu vois ce que je veux dire? Yes, on ne va pas vous octroyer 10 visas. On vous octroie un seul visa qui couvre la famille. Donc si l'applicant principal n'est plus, s'il est mort, c'est fini pour vous. Désolée si j'ai dit mort, mais quelque chose peut arriver. Si l'applicant principal a menti qu'ils ont arraché la DV Lottery, c'est fini pour vous. C'est fini. C'est-à-dire que c'est fini pour toute la famille. C'est comme ça que ça se passe. Les résultats seront le 6 mai 2023 pour la DV Lottery 2024. Donc pour checker si tu as été sélectionné ou pas, tu vas sur le site où tu as appliqué. Je vais laisser le lien ici. Tu vas sur ce site et tu checks si tu es sélectionné ou pas. Tu as besoin de trois choses pour checker si tu es sélectionné ou pas. Tu vas utiliser ton nom de famille, ton année de naissance ainsi que ton numéro de confirmation. Si tu as perdu ton numéro de confirmation, j'ai fait déjà une vidéo. Comment est-ce que tu peux récupérer ton numéro de confirmation? Cette vidéo est ici sur ma chaîne YouTube. La vidéo est ici. Après avoir checké si tu as été sélectionné, si tu n'as pas été sélectionné, Si tu as été sélectionné, tu dois garder ton numéro, ton case number jalousement et tu dois regarder ton case number pour voir si tu auras un interview bientôt ou tu n'auras pas d'interview du tout. Parce qu'il y a des personnes qui ont leur case number qui est vraiment, vraiment derrière, derrière, derrière là-bas ou qui n'auront jamais d'interview. Et puis, la prochaine, la chose à faire après avoir vérifié si tu as sélectionné ou pas, c'est d'attendre pour remplir ta DS, ta fiche DS 260. Donc, je vais te dire, il ne faudra pas se presser pour remplir. C'est-à-dire, oh, je vais remplir, quand il finit de remplir, là-bas, ils vont m'appeler en premier pour mon interview. No, it's not like that. Normalement, ton interview vient en fonction de ton case number. Et ton case number, ça détermine si tu auras, comme je l'ai dit, interview ou pas, ça n'a rien à voir si tu dois remplir ta DS 260 vite ou pas vite. Mais c'est intéressant de remplir ça comme si, à goûte d'eau, tu peux remplir, save it, come back later, save it, come back later, save it, come back. Tu auras besoin des informations de ton sponsor, tu auras besoin d'informations de famille. Donc, tu dois te calmer, tu dois remplir, tu dois te calmer pour remplir, tu dois, si tu es marié, tu dois remplir pour les enfants, tu dois remplir les informations de tes enfants, tu dois remplir les informations de ta femme ou bien ton mari ou, you know what I'm saying. Donc, il ne faut pas te presser pour remplir, pour faire heureux. Parce qu'une fois que tu submits, tu peux te demander au cas où c'est de release it again, c'est-à-dire ouvrir encore pour toi, pour remplir encore, ça va te perdre le temps. Donc, tu prends ton temps tout doucement, tout doucement, tout doucement, tu remplis ta DS 260. Comme je l'ai dit, si toi même tu sais que tu ne sais pas comment le faire, il y a toujours Bibiche qui est là, elle fait le suivi, elle pourra t'aider. Elle a déjà fait ça combien de fois? Plusieurs fois, plusieurs fois. Donc, elle saura quoi mettre là-bas, elle saura comment répondre pour ne pas que tu viennes te casser la tête. Suivant, c'est de faire ton... How do I call this thing again? Suivant, ça sera de faire ta visite médicale. J'ai fait toute une vidéo sur cette histoire de visite médicale, je crois bien, qui est sur ton écran ici. Donc, ça sera pour que tu puisses partir faire ta visite médicale. Ta visite médicale, comme j'ai parlé dans les frais, tu sauras combien ça te coûtera et tu sauras comment te préparer. Tu dois faire la visite médicale pour toi, tes enfants, ta femme ou toi, tes enfants, ton mari. Vous devez partir faire la visite médicale. Et la prochaine des choses à faire est de checker sur le site où vous pouvez voir si votre case est current ou pas. Il y a ce site là où on check pour le visa bulletin. Je vais mettre le site ici pour que tu puisses partir voir si ton case story est current ou pas. Comme ça, en fonction de ça, tu sauras quand est-ce que tu pourras passer à l'interview. Il y a des personnes qui passent à l'interview très tôt, qui ont même leur visa. Ceux qui ont leur petit case là, qui ont même leur visa avant 2024. Même si c'est 2024, développé 2024, il y a des gens qui ont leur visa en 2023, en cette année, avant 2024. Si ton case est prolongé, si ton case est en dernier dernier, ton cas sera disponible quelques pas d'autre là-bas en 2024. Mais en septembre 2000, je crois que ça se ferme à partir de septembre, right? À partir de septembre 2024, si ton case n'a pas été current, c'est que c'est fini pour toi. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont sélectionnés mais qui n'ont jamais le visa. Ça arrive. Il y a ce qu'il y a qui est là. Si vous voulez une vidéo de détail, il y a toujours les points que j'ai cités. J'ai fait des vidéos pour ces points que j'ai cités. Donc, il faut rester vigilant. Il ne faut pas tomber dans l'anac parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire qu'il y a un autre site où il faut vérifier. Même si tu n'as pas été sélectionné sur ce site, l'autre site là-bas, tu seras sélectionné. Et là-bas, nous, on va te dire comment immigrer aux États-Unis. Ils vont te prendre ton agent, ils vont disparaître. Ils ne vont rien faire pour toi. Il y a toujours les anacques qui sont aux aguets. Donc, vous-même, vous devez être aux aguets. Vous devez vous protéger, protéger votre famille pour ne pas tomber dans quoi que ce soit. Là-bas, aussi, pour vérifier votre résultat, personne ne va vous envoyer un e-mail. Le gouvernement américain, ils sont busy. Ils sont busy. Ils sont très, très busy. Donc, ils n'ont pas le temps de t'envoyer un e-mail. Si tu n'es pas parti sur le site pour vérifier si tu as été sélectionné ou pas, ce n'est pas à eux de te dire que tu as été sélectionné ou pas. C'est à toi de déterminer si tu as été sélectionné ou pas. Donc, tu dois te retrouver sur le site et vérifier tes résultats ou vérifier ton résultat. Si c'est pour la famille, monsieur s'inscrit, madame s'inscrit, vous devez vérifier si vous avez eu. Personne ne va vous envoyer un e-mail. Personne ne va vous envoyer un e-mail. Comme je l'ai dit, à moins que vous avez payé les services de suivi, la personne pourra vérifier, vous envoyer peut-être, vous appeler, vous envoyer un e-mail pour dire, oh, vous avez été sélectionné. Ça, c'est parce que tu as quelqu'un de suivi, mais l'État américain n'a pas le temps de t'envoyer un e-mail. Je pense que je me fais comprendre. L'État américain n'a pas le temps de t'envoyer un e-mail. S'il te plaît, ne tombe pas dans les anachs. S'il te plaît, ne tombe pas dans les anachs. Like, I'm very serious. I'm very, very serious. Parce qu'au tout, souvent, il t'envoie même le message avant même le 6. Donc, soyez très vigilant. Vous allez avoir le résultat le 6 ou bien les e-mails le 6. Tant que tu ne te prends pas tes deux pieds ou tes dix doigts pour aller checker si tu as été sélectionné, personne ne te dira. Personne ne te dira. Personne ne t'enverra un e-mail. Personne n'a le temps pour toi. Ça, c'est ce qu'il a dit. All right, anyway, anyway, I am out of here. On sera à la prochaine. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage, 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 partage. Les vidéos, c'est gratuit. On s'entraide en communauté, OK? Bienvenue dans cette famille. Si c'est ta première fois pas ici, moi, c'est Afwe. I am out of here. Bye! Sous-titrage ST' 501